Réunir 50 marques qui ont fait et font la renommée de la France à travers le monde dans une seule et même collection, c'est maintenant chose faite. Le magazine L'Equipe, le Petit Lu, le Savant de Marseille ou encore le Sel de Guérande, tous ont trouvé leur place à la Galerie F, véritable vitrine du savoir-faire français. Derrière ce projet d'envergure, a tout France, l'agence de développement du tourisme de l'Hexagone. Armel Tardijoubert, sa directrice pour le Canada, nous explique comment cette exposition a vu le jour. La Galerie F, elle est née de, au départ, le souhait de créer peut-être une galerie de produits français. Et puis finalement, ici au Canada, on s'est rendu compte que ces produits français existaient quasiment tous et que les Canadiens les connaissaient bien. Sauf qu'en réalité, ils ne savaient pas forcément qu'ils étaient français. Donc on s'est dit, créer une boutique éphémère, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens, ici au Canada, parce que tous ces produits, on les trouve dans les boutiques. En revanche, créer une exposition dans laquelle on apprendrait des choses sur les produits, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'est née cette idée de la Galerie F. Pour chacune des colonnes, vous allez retrouver la marque. Un élément de la marque ici, c'est l'apostrophe en ce qui concerne Air France, qui est cette apostrophe rouge que vous retrouvez partout. La ville d'origine, ici Tremblay en France. L'année de création de la compagnie, 1933. Et puis une carte de France avec la région d'origine. Ici, on est sur Paris, Île-de-France. Avec un petit texte de présentation de la région en français et en anglais. Enfin, vous avez sur la colonne elle-même un élément de fabrication, puisque l'idée c'est d'apprendre quelque chose. En ce qui concerne Air France, c'est un avion qui fait partie de la flotte d'Air France. Ici, un A380. Et puis ensuite, vous allez avoir un texte de présentation de la marque, qui est écrit par une personnalité. En ce qui concerne ici Air France, c'est Yannick Alenot, qui est le fameux chef français. Et puis pour d'autres marques, par exemple, vous allez avoir Valérie Lemercier en ce qui concerne Sisley. Ou Jamel Debouze en ce qui concerne Bonne-Maman. Des gens plus ou moins connus en fonction des marques, mais qui présentent finalement les liens affectifs qu'ils peuvent avoir avec chacune de ces marques. Une exposition pédagogique donc, mais pas sans lien avec l'industrie touristique, ni une portée économique. Alors le lien avec le tourisme, c'est que nous avons chaque année 900 000 Canadiens qui viennent en France. Et l'idée, c'est de pouvoir leur donner à chaque fois des raisons supplémentaires de venir visiter notre pays. Et notamment à travers ça, et la visite d'entreprise, puisque un certain nombre de ces marques offrent la visite d'entreprise, d'inciter nos voyageurs à aller découvrir ces savoir-faire français et les belles régions d'origine de ces produits. Inauguré au Sopitel de Montréal, puis accueilli à l'ambassade de France à Ottawa. A l'occasion de la fête nationale, la Galerie F a déjà fait revivre de beaux souvenirs aux nombreux curieux qui sont venus l'admirer. Elle sera prochainement au Congrès mondial acadien, où la secrétaire d'État Fleur Pellerin pourra la découvrir, avant de partir impressionner les touristes parisiens aux Galeries Lafayette. Un reportage de Rosanne Nicole et Nathalie Simoncler pour l'autard de Libéré à Montréal et Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada